Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui devant un stockage de big bag d'ammonitrate Yara, d'ammonitrate 33.5, et donc on va voir qu'un big bag ça parle un petit peu, on va voir qu'est-ce qu'il peut nous raconter, à tout de suite ! Donc sur la face avant de notre big bag, on retrouve le Drakkar, la marque emblématique de Yara, le nom de la gamme Yara Bella, ce sont tous les ammonitrates, et le produit qu'il contient ici de l'Extran 33.5, ça pourrait être éventuellement de l'ammonitrate 27, ou des sulfants par exemple, 24 plus 18, etc. Et ensuite, ici un premier picto qu'on aperçoit, le picto jaune ici, ici on a donc bien ici les traces avec le petit canif ici, et les traces pour vous symboliser l'endroit où il faut découper le big bag, alors bien souvent les gens pensent qu'il faut le couper vraiment par-dessous, mais non, en fait c'est sur ici, sur le côté, sur la base, où on a le plus d'efficacité pour pouvoir le vider convenablement. Donc pour connaître l'origine du produit, c'est au bas du sac, vous avez un produit fabriqué ici, dans le cas présent, par Yara France, donc à Ambesse, près de Bordeaux, ça peut être aussi notre usine de montoir, ou notre usine de tertre en Belgique, donc ça, ça peut vous faciliter la vie quand on vous demande l'origine du produit, notamment sur des tableaux de réglage, selon les marques bien sûr. Donc à l'arrière du sac, bien sûr, on retrouve le logo, la marque, la composition avec la nomenclature dans laquelle est classée l'engrais, donc ici on a bien ammonitrate 33,5, la décomposition en fonction de l'azote nitrique et de l'azote mi-ammoniacal, donc 16,8, 16,7, on est bien sûr à mi-nitrique, mi-ammoniacal, le stockage, avec la norme ICPE, donc ici, le logo jaune, donc c'est les logos, les pictos que vous pouvez retrouver aussi sur les camions qui transportent ce genre de produit, donc c'est la réglementation de transport ADR, avec le numéro et la classe ONU. Alors ce logo-là, peut-être que les gens le connaissent peut-être un petit peu moins, ce logo noir avec une flèche, et il est indiqué 4200 kg, donc ce n'est pas du tout la contenance du sac, c'est simplement la résistance du sac à l'empilement en kilos, donc ça c'est le fabricant du sac qui garantit cela. Donc tous nos big bags sont recyclables, ici on voit le travail bien fait, des bottes, et ensuite on peut recycler ces big bags pour faire d'autres matériaux, notamment des matériaux plastiques. Chaque big bag comporte une petite sérigraphie sur le côté, pour la traçabilité, ici on voit AMB comme en baisse, c'est un code usine, et c'est un code lot pour pouvoir retrouver et tracer exactement tous nos produits. Donc je vais vous retrouver également pour vous parler des normes de stockage, des bonnes pratiques de stockage que préconise Yara pour ces engrais, et aussi on ira regarder un petit peu aussi ce qui se passe dans tout ce qui est qualité d'engrais, comment vous pouvez à la ferme suivre la qualité et reconnaître un engrais de qualité. A très bientôt, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada